Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 7 de Gwent Thronebreaker, avec les aventures de la reine Mev et de ses troupes reine Mev, souveraine de Lyrie et de Rive. Alors nous avons donc dans l'épisode précédent sauvé une mariée qui n'avait pas besoin d'être sauvée en fait, ou plutôt si elle était sauvée par ceux qui l'ont enlevée, paradoxalement. Car effectivement, elle s'est mariée à un homme dont elle n'était pas amoureuse, elle était amoureuse justement de l'un des bandits, qui ont donc soi-disant enlevé la mariée lors des festivités auxquelles la reine Mev et ses troupes ont participé. Alors nous sommes du côté des vaches, vous êtes d'accord, ces fameuses vaches qui avaient besoin de notre protection. Alors nous devons toujours trouver les chiens de spa là, mais nous traînons un petit peu dans la zone, histoire de trouver quelques objets intéressants. Il y a un objet intéressant par là d'ailleurs, il y a un coffre, un coffre en or même. Il y en a un autre pas loin, j'en avais vu un il me semble. Il n'y en avait pas un autre genre quelque part par là, je ne suis pas sûr. Non non, je pense que c'est celui-là que j'ai vu. Est-ce que j'envoie quelques éclaireurs comme ça, pour savoir s'il y a des ressources dans le coin ? Bon, je ferai ça éventuellement si on manque de ressources. En attendant, on va quand même progresser. Oh c'est pas bien ça, j'aime pas beaucoup ce feu là. Je n'aime guère ceux-là. Alors en plus quand même, on a réussi à, soi-disant, sauver la mariée avant de la laisser partir. La bataille était quand même assez compliquée, mais une fois que j'ai fait un deck qui était bien adapté à l'énigme, ça s'est très bien passé. Alors cela dit, on a un deck maintenant qui est très solide et très agressif. Vous voyez cette colonne de fumée ? Parlez, Dieu. Attends-nous ! En apercevant le domaine Clétain au-delà de la forêt, la reine et son escorte comprirent immédiatement qu'elles arrivaient trop tard. Les bandits grouillaient littéralement sur la propriété. Mais qui voilà ? Visez un peu les gars. La reine en personne a daigné venir nous voir. Te voir, puis te tuer. Les chiens errants de ce pas-là. C'est toi qui les diriges ? C'est toi le duc des chiens ? C'est à moi qu'on a donné ce surnom et d'autres amusants, comme Prince des Paria, Seigneur des voleurs, Baron des brigands et Marquis des Mendiants. Tes titres hauts en couleurs, mais tu as omis vulgaire coupe-jarret. Pardon, mais il y a erreur. Je suis tout sauf vulgaire. Inutile de vous énerver, Caldwell. Où est le Seigneur Clétain ? Hélas, mon Seigneur n'est plus parmi nous. Il nous a rejetés en nous refusant l'hospitalité, un rite sacré. Les dieux ont dû s'en offusquer, je pense, car il a vite connu une fin tragique. Il est tombé dans le puits et s'est rompu le coup. J'en ai assez entendu. Aux armes, à l'attaque ! Ouais, massacrons ces vulgaires bandits. Pardon, calme-toi Kev, calme-toi, excusez-moi. L'appel du combat m'a un petit peu chamboulé. Les soldats de Meve étaient des guerriers expérimentés. Ils avaient servi lors de nombreuses campagnes, combattus sur de nombreux fronts. Malgré tout, les chiens errants de Spala les mettaient très mal à l'aise. Les brigands, hurlant comme des chiens sauvages, ne combattaient pas avec des épées ou des lances ordinaires, mais avec des haches de bourreaux, des planches hérysées de clous rouillés et des instruments de torture, le visage couvert d'horribles masques de prisonniers. On a un objectif facultatif qui est d'éliminer Gascon, duc des chiens. Petite astuce, tenter d'encercler Gascon avec de puissantes unités. Donc là, règle spéciale, bataille de l'histoire, bataille écourtée, mais j'ai l'impression que c'est avec mon jeu de base que je vais jouer. Ce qui est très bien, parce qu'on a une force assez considérable. Une force de frappe assez considérable. On a de quoi mettre beaucoup de points sur, beaucoup de cartes en fait, sur le champ de bataille, et de faire de gros dégâts avec les arbalétriers. Ok. Donc médecin de terrain, non. Alors il me faudrait... J'ai un piqué de rive, c'est parfait. Alors idéalement, il me faudrait... Bon, Caldwell, je peux le tirer avec un tombou du régiment, donc c'est pas un problème. C'est pas un gros problème. Donc je peux générer, évidemment, deux unités d'infanterie légère à droite. Je n'en garde qu'un, peut-être. Non. Ouais. Ah, allez, une petite carte or, quand même. Non. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est bête ce que t'as fait. Ok. Alors, dupe déchée. Avant le début du tour, la présente unité subit 3 points de dégâts si la force cumulée des unités adjacentes est supérieure à la sienne. Au début de chaque tour, la présente unité se déplace d'un emplacement aléatoire et implique 2 points de dégâts aux unités adjacentes. D'accord. Donc c'est un poil compliqué, effectivement. Mais, si on arrive à mettre, donc, 2 unités très fortes pour l'encercler, ça ne va pas poser trop de problèmes. Alors, on a quand même un petit problème. C'est qu'on n'a pas de fort de chariot. Donc, on va, effectivement, avoir un tout petit problème. Alors, déjà... Alors, il est... Il est, effectivement, du coup, invulnérable. Donc, je ne peux pas le cibler avec mes archers. Alors... Tchutu. Donc, déjà, ce qu'on va faire... Donc, là, je ne peux pas l'encercler tout de suite. Oh ! Ah non, mais... Gascon est un boss. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a retenu sur Pilleur. Eh oui. Donc, le Pilleur détruit l'unité sur sa droite. Et fait d'autres trucs avec. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il détruisait l'unité sur sa droite. Mais il y a un attribut qui s'appelle retenu. Et qu'il est impossible de prendre les boss pour cible. Ça veut donc dire qu'il ne peut pas détruire un Gascon. Ça aurait été beaucoup trop facile. Alors, je recommence parce que j'ai fait absolument n'importe quoi pour ma première tentative. J'ai commis des erreurs vraiment très bêtes. Donc, je ne voulais pas vous montrer ça quand même. C'était vraiment terrible. Donc, bon. Pourtant, j'avais une main correcte. Et je pense qu'au niveau puissance, il y avait largement moyen de... De dépasser totalement les forces de... De Gascon. Donc, Jérénar et le Comte Caldwell. Donc, c'est très bien. Il me faudrait un piqué de rive. Alors, Fort de Chariot, c'est bien. Alors, maintenant, il me faudrait un piqué de rive. Idéalement. C'est même mieux que le Fort de Chariot. Bon. Le Pilleur, c'est pas indispensable. Même si... Ah, bah oui. Bon, vous avez bien vu pour... Pour le Duc des Chiens. Si on veut le tuer, il faut mettre des unités très fortes à droite et à gauche. Bon, le problème, c'est qu'il se déplace. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir des unités très fortes. J'aurais peut-être pas dû virer le Fortifiant, en fait. C'est dommage. Bon, déjà, là, quand même, on a des impalétriers qui sont très forts. On a des... Ouais, on a quand même des unités qui sont très fortes. Après, les chariobélités régénèrent des unités assez faibles. C'est un peu dommage. Ah, mais si elles sont détruites... Si elles sont détruites... Ça... Ouais, ça peut... Ouais. Elles ont une capacité barou d'honneur. Bon, il me faudrait quand même... Voilà. Tambour du Régiment, c'est pas mal. Leur, peut-être pas indispensable. Arbalétrier. Je voudrais un piqué de rive, quand même. Je voudrais un piqué de rive. Ah, c'est pas si... Attendez, c'est pas si mal, on va laisser ça. On va garder ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc là, tu ne marques pas d'unité. Alors, c'est bizarre qu'il ne marque pas... Qu'il ne marque pas directement le duc. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Parce que tout à l'heure, quand j'ai joué, il a été marqué. Quand j'ai détruit une carte qui était marquée. Alors, ce qu'on veut, déjà... Qu'est-ce que je fais ? Je joue le tambour du Régiment à côté de lui ou pas ? Pour l'instant, ce n'est pas extrêmement utile. Alors, déjà, moi, sur le dessus de mon jeu, je voudrais un piqué de rive. Oh, ça va faire tellement mal. Ouais, non, ça c'est très bien. Ça, c'est très très bien. On joue des cartes ici, allez, hop. Comme ça, on a la bannière qui est là. Parfait. Il ne fait donc aucun dégât. Ok. Donc, mon tambour du Régiment est marqué. Alors là, attention. Attention les yeux. Donc, fort de chariot. Ouais, c'est bon. Hop. Ah, ça c'est bien. Alors là, maintenant, on va moins faire les malins. Franchement, je n'ai pas besoin de le détruire. Mais oui, c'est bien. C'est bien. On est content. On est content pour vous. Donc, il y a déjà... Il y a déjà... Ah oui, mais le problème, pour l'instant... Il y a déjà 8 cartes sur cette rangée-là. Bon, ce n'est pas très grave. Je pense que si je tue le boss, je gagne tout de suite. Mais franchement, ce n'est pas hyper important. Très sincèrement, non. Il fait un truc qui est très très malin. Ah ouais, c'est trop bien. Ah ouais. Donc lui, je le mets sur le dessus de mon jeu. Comme ça, ce que je vais faire... Ah non, je voulais... Ah, je n'aurais pas dû. Oh non, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Excusez-moi. Donc, je voulais jouer... Un arbel étrier. Oh, toi. Voilà. Crois-moi, tu veux moins faire le malin tout à l'heure. Ok. Donc, à partir de là... Ah, ce n'est pas une bonne idée. Ça, par contre, ce n'est pas une mauvaise idée, j'ai l'impression. Allez. Une petite leçon d'humilité s'impose. Balançons des... Balançons, pardon. Il veut dire qu'ils s'en fondrent d'une armure. Les unités bien puissantes. Hop. Comme ça, toi, ici... Je te place là. Et toi, je t'utilise avant que tu perdes toute ton armure. Ah non, tu n'es pas marqué. Mais tu as quand même 33% de chance de prendre des dégâts. Et ta ligne est pleine, de toute façon. Donc, c'est pas mal. Ok. Infiltrer des chiens, ouais. Donc, il va prendre la force de mon tambour du régiment. Ah ah, sauf... Sauf si je fais un truc comme ça. Je prends mon pilleur. Pourquoi tu... Pourquoi tu as infligé des dégâts ? Ah non, d'accord, il y a la capacité de loyauté que j'ai totalement oublié. Excusez-moi. Donc maintenant, pouf. Unité éclair. Ah mince, ce n'est pas une unité éclair peut-être, le pilleur. Je n'ai pas fait attention, ce n'est pas grave. Bon, vous voyez que quand même, on est en train de les massacrer. C'est très bien d'avoir su pêcher un autre archer. Un arbalétrier, pardon. Bon, par contre, je manque de place sur mon plateau quand même. Oui ? Ah, je n'ai pas joué de carte, pardon. Je n'ai pas joué de carte. Alors, que fais-je ? Parce que là, je suis embêté quand même. Il y a pas mal de... Pas mal de... D'unité sur ma ligne, là. Bon, allez. Un seul carreau suffit. On les massacre tellement. Ah, c'est avant le début du tour, donc c'est bon. Il a subi des dégâts. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais bon, là, du coup, effectivement, je n'ai pas pu l'empêcher de s'infiltrer. Donc, toi, ça va être pareil. Je vais avoir un problème. Bah, quoi que, non. Suis-je bête ? Voilà. On gagne un temps fou. Franchement. La merde. Oh, ils sont pénibles. Enfin, enfin. C'est pas raisonnable. Euh... Ha ha ha. Huit cartes, déjà. C'est quand même pas très confortable, ces situations. C'est quand même pas génial, génial. Ouais, c'est bouché. C'est très bouché. Alors, qu'est-ce qu'il me reste en attaque éclair ? Oui, donc lui, c'est pas une attaque éclair, d'accord. J'ai plus d'attaque éclair, en fait. À part le chariot militaire. Sauf que les chariot militaires, je peux pas les jouer, moi. Ha ha ha. Ok. Ah oui, mince, j'ai déjà cliqué sur Mev. Bon, du coup, voilà. Ah mais c'est bien, oui, parce que j'oublie la capacité de loyauté de mes arbelles étriers. C'est dommage. L'armée, c'est une perte de temps pour un type comme moi. Bon, on les massacre, y'a pas de problème. Voilà, ça fait de la place sur la ligne. Ça fait plaisir. Ouais, ouais, pas de soucis. Vous inquiétez pas, je maîtrise parfaitement la situation. Ouais, on va jouer... Renard. Ici. Voilà, comme ça, j'ai... Oh, bah c'est pas mal tout ça, mais j'ai plus... J'ai plus d'attaque éclair, moi, du coup. En fait, y'a plus qu'un seul... Qu'une seule carte à attaquer éclair que je peux invoquer. Sauf que j'ai déjà... Du coup, j'ai déjà joué... Oh, c'est beau. J'ai déjà joué une carte, du coup, je peux... Voilà, avoir un champ militaire ici. Du coup, j'ai un beau fort de chariot ici. Ça, c'est bien. On va attendre un petit peu. Ah 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 ! Ouh là là, ça fait pas mal de dégâts. Ça, c'est pas mal. Hé hé ! Oh, ouf ! D'accord, attendez. Qu'est-ce que ça m'a fait ? Ça m'a fixé la force de toutes mes unités à combien ? C'est là ? Moyenne. Ouais, d'accord, ça... Ouais, d'accord, ça a mis la moyenne partout. Ok, ok. Pas de soucis. Oh, purée, par contre, c'est pénible, du coup. Attendez, mon cimetière. J'ai quoi dans mon cimetière ? Ouais, je pourrais... Je pourrais ressusciter des cartes. On a tellement de force. Y'a pas de... Y'a pas... Y'a pas de raison de paniquer. Genre... Ouais, bon, tant pis. J'ai pas fait un truc forcément très mal. Ok. Y'a des barous d'honneur qui se sont activés. Ok, bon, c'est bon, on a gagné. Bon, sincèrement, c'était très brouillon. Mais ça passe. Largement. Je me suis un peu inquiété, mais pour rien, en fait. Bravo, votre majesté. Bien joué. Alors, par contre, je me demande ce que ça fait de tuer Gascon, parce qu'il y a peut-être une récompense maintenant que j'y pense. Je crains de ne pouvoir te retourner le compliment. Tu aurais mieux fait de périr au combat. Nous t'emmenons à Lyrie, où le bourreau s'occupera de toi. Merveilleux. J'ai toujours rêvé de voir la capitale. Tu vas pas la voir longtemps. Emmenez-le. Alors que les soldats m'étaient offert le duc des chiens, il y eut soudain de l'agitation. Un messager accourait en sueur et à bout de souffle, empestant la fumée et le sang. La terreur se lisait dans ses yeux. Votre majesté, le Nilfgaard a franchi la Yaruga. Les escadrons noirs, ils ascendaient les villages, assassinent les gens. Le Nilfgaard ? Grand Dieu. Ils font marche vers Dravograd. Le prince Willem ne pourra pas envoyer de renfort à temps. Vous devez agir. Dravograd. Bon sang. Écoutez attentivement, soldats. Vous allez prendre une monture fraîche et filer rejoindre votre commandant. Vous lui direz que la reine vient repousser l'ennemi. Majesté, sauf votre respect, nos forces sont trop peu nombreuses. Faisons d'abord venir des renforts. Autrement... Renard, j'ai vu les trébuchets du Nilfgaard à l'œuvre. Il ne restera de Dravograd que des ruines si nous attendons d'être plus forts. Nous devons rejoindre la ville sans délai. Tandis que ces hommes se préparaient à marcher, Maeve monta au sommet de la tour du manoir. Des colonnes de fumée noire s'élevaient au loin. L'une après l'autre, elles annonçaient l'incendie d'une autre maison, une autre grange, un autre moulin. Des larmes lui montèrent des yeux. Des larmes de colère. Les ordures. S'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Renard, préparez-vous au départ. Waouh, super. Maeve, épée longue de rive. Cette carte a été ajoutée à votre armée et peut être trouvée dans la tente de commandement. On va voir ça. Et maintenant que j'y pense, c'est un peu dommage, mais effectivement, je crois que l'objectif optionnel nous donnait une récompense. Ah ouais mince, du coup je regrette un peu. Ouais, je vérifierai, c'est pas grave. J'ai une autre sauvegarde. Bon, là où je suis au début de la partie. Du coup, je ne sais pas. Oh, ça ne va pas me prendre trop de temps, je pense. Donc j'ai essayé de voir si je peux si je peux effectivement réussir l'objectif optionnel. Si ça se trouve, c'est juste pour gagner beaucoup plus vite. Ça nous évite d'aller jusqu'au bout de la partie. Bon, en tout cas, c'est fait. Donc effectivement, on a un deck quand même très puissant. Donc c'est pas trop dur de mettre beaucoup de points sur le plateau. Ou plutôt d'en enlever beaucoup en face. Grâce à notre incroyable puissance. Alors attendez, je cherche un moyen de... De passer de l'autre côté, histoire d'avoir le coffre. Est-ce qu'il y a un petit passage caché ? Non, c'est bon. Ok. Alors on me dit que j'ai des choses supplémentaires dans mon inventaire. Ah, j'ai un rapport. Lettre de Dravaugrade. Votre Majesté. Les Nilfgaardiens marchent vers notre ville, en brûlant tout sur leur passage. Ils disposent de tours de siège, de béliers, de catapultes, de balistes, et de trois régiments d'infanterie complets. Sans renfort, nous ne les repousserons pas plus d'un jour. Et nous n'avons reçu aucune réponse de la capitale, ni vu l'ombre de troupes supplémentaires. Je vous en prie, Majesté. Sauvez-nous. Jidéon Barre, commandant de la garnison. Ok. Donc la situation est un petit peu désespérée. Alors, voyons un petit peu cette nouvelle carte. Ah, mais attendez, mais c'est vachement bien cette carte, le Merlot Lyrien. Le Fortifiant, c'est bien. Mais le... Non, pardon. Oui, le Fortifiant, c'est bien, mais le Merlot, c'est mieux, puisque j'ai des cartes qui peuvent être vraiment très très fortes. Reinhard, par exemple, contre Caldwell, qui sont souvent, voilà, 12-10. Bon, 11 ou 13 avec le bonus de morale. Bon, ce qu'on veut voir, c'est l'épée longue de Rive. Influgez 4 points de dégâts à une unité ennemie et à tous les autres ennemis de force égale. Oh ! Après, c'est un peu dur d'aligner, d'ajuster la force des ennemis avec les arbalétriers. C'est possible. C'est possible. Mais Maillet, pour l'instant, c'est pas mal. Ok, donc, c'est bon à savoir. Au passage, est-ce qu'on a des choses éventuellement à améliorer ? C'est pas là qu'il fallait cliquer, Kev. Excusez-moi. J'ai énormément d'insomnie en ce moment. C'est pas cool. Je sais à quoi c'est dû. Mais c'est pas grave. Ça va passer. Bah, ouais. Tout est trop cher, en fait. Ouais, tout est beaucoup trop cher. Ok. Ok, donc, le seigneur Clayton a fini au fond du puits, juste là. Alors, j'ai bien vu le dialogue qu'on pouvait poursuivre avec Gascon. On pouvait dire, mais tu ne manques pas d'assurance. Il y avait un petit peu d'admiration dans cette phrase. Et on s'était un peu en mode, il pourrait m'être utile, lui. C'est bon, il y a juste eu un zoom. Parce que je vois des Nilfgaardiens, là. Ça sent le message. Les troupes de Maeve se trouvèrent soudain face à une compagnie Nilfgaardienne. À la surprise de la reine, les envahisseurs ne se mirent pas en position de combat, mais avancèrent dans sa direction. L'homme à la tête des Nilfgaardiens était richement vêtu. Il se dégageait de lui une forte odeur de musk et une grande fierté. Je suis Traherne Varf d'Iphir, votre majesté. On m'a chargé de présenter à votre illustre splendeur l'ultimatum des troupes de l'Empire du Nilfgaard. L'émissaire brisa le soudain par chemin, le déroula, et inspira profondément avant de commencer sa lecture. Je sous-signé, le général Arda Lebdahi exige la reddition immédiate et sans condition de lyrie et de riz. Autrement, je brûlerai vos villes, vos villages et vos temples jusqu'au dernier. J'enchaînerai tous vos sujets, et vos soldats, vaincus et capturés, seront pendus le long des routes pour mettre en garde les autres barbares du Nord. Alors que la dernière menace résonnait aux oreilles de Maeve, l'émissaire rangea le parchemin et attendit la réponse de la reine, en affichant un sourire narquois. Il se permit cette insolence en croyant que l'immunité accordée aux diplomates le protégerait du courant royal. Bon déjà, c'est non, évidemment. Oui, très bien, formidable, fin du jeu. Donc on peut attaquer l'escorte de l'émissaire, mais on va voir des principes quand même, on n'attaque pas les émissaires. On doit prouver quand même, à l'empire que nous ne sommes pas, comme ils le disent, des barbares. Alors on va juste se contenter de dire non. Ha ha, j'adore Mev. Essayez un peu enfoiré. Ha ha ha. I'd like to see you try, bitch. Non, en anglais là pour le coup la formulation que j'ai trouvé en anglais est moins classe on va dire. Bien joué Mev, bien joué. Quelle femme, quelle femme. Comment je fais pour passer par là ? Ah bah oui j'ai l'impression qu'il faut que je passe dans cette espèce de forteresse et que je passe derrière. Ok, on va quand même s'arrêter là, on a des choses. Un petit rapport peut-être, non ? Attendez. Oui, il y a un truc. Ah oui, une fabrication qui est possible. D'accord, on m'a dit qu'il y a une fabrication qui est possible, ok. Ah oui c'est bien, oui pardon. Vraiment navré. Je suis pas dans mon état normal aujourd'hui donc il y a plein de trucs qui vont m'échapper et je suis vraiment navré. Bon cela dit, il y a plein de trucs qui m'ont échappé puisque cet épisode est désormais terminé. Pas tout à fait, j'ai un petit bonus à vous proposer. Ok, alors je retente ma chance en tentant d'accomplir l'objectif facultatif pour voir si ça fait quelque chose de spécial. Avec un deck très différent puisque c'est mon autre partie, mon autre sauvegarde. Que j'ai avancé en mode express tout à l'heure. Exprès pour pouvoir faire ce genre de choses. Bon, il y a pas mal de choses qui sont très bien ici, je pense qu'on est pas trop mal. Ouais, je pense qu'on est bien. Il me faut des cartes puissantes. Oui, ferme-la, ferme-la. Ils ne sortiront pas. Donc naturellement. Ce qu'on veut, ce sont des unités très puissantes. Voilà. Par contre, oui c'est bête. Non c'est bon, il n'a pas infligé de... Il n'a pas infligé de dégâts à mon faucheur lyrien, c'est très bien. Ok, donc... Tambour du régiment puisque je vais... Ah non, pas du tout, pas du tout. Si, si, tambour du régiment. Il faut que je joue mes deux tambours du régiment à chaque fois. Voilà, là je vais jouer les deux. Pour pouvoir jouer quel duel. Parce qu'il me faut pas mal de cartes sur le... Sur le champ de bataille. Oui, c'est ça, vas-y. Voyez un petit peu. Oui, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Donc, on va faire ça. Ouais, ça m'a l'air bien. Comme ça, il est entouré par des unités très fortes. L'armée, c'est une perte de temps pour un type comme moi. Donc, il va prendre des dégâts. On renforce cette carte là, magnifique. Il va se faire démolir. Ah, dommage. J'aurais dû d'abord... Activer le tambour du régiment. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Il y a un temps pour semer, un pour moissonner et un pour mourir. Pour l'instant, on est bien. Il y a une fuite. Bon, vous voyez un petit peu que là, Gascon, il est pas tranquille. Ok. Bah, je pourrais jouer un piqué... Ah oui, j'aurais dû le jouer. C'était risqué ce que j'ai fait avec mes tambours du régiment. Donc là, je joue un piqué de rive. On est à 17 si on entoure Gascon, donc c'est bien. Ah mince, tambour du régiment, j'aurais dû le jouer ici. Ah, j'aurais dû le jouer à côté de l'autre. Je voulais utiliser Caldwell. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, ça va. Alors, on a donc une ligne bien 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 remplie. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Je m'embête pas avec les forces ennemies. Selon moi, elles sont insignifiantes. Je vais faire un truc intelligent avec Caldwell. Ouais, mais vas-y, balance tes cartes puissantes. Donc, ah mince, par contre ça m'arrange pas, il a... Il a pas rempli... Attendez, non, c'est bon, il a pas rempli la ligne. Ok, pas de soucis. Il faut que je joue une grosse carte. Ok. Tout le son d'humilité s'impose. Il faut que je joue une grosse carte à côté de Gascon. Mais plus il est endommagé, plus c'est facile de l'endommager en fait. Donc c'est bien ça. Ça, ça très bien. Gauche, droite. Gauche, droite. Hum hum, donc on est pas mal. On est même très bien, je dirais. Alors, qu'est-ce que j'améliore ? Peut-être une unité assez faible. Oh, quoique non, parce qu'après il va y avoir le Merlot. Qui va pouvoir être utilisé pour être totalement craqué. Puisqu'il améliore mes unités les plus faibles. Suruni en tout cas. De la valeur des unités les plus fortes. Ok. T'as bien rempli ma ligne. Je l'ai rempli un peu trop même. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Bon, cela dit... Cela dit, là, mon faucheur, il est complètement craqué. Alors, qu'est-ce que ça me fait comme autre carol ? Vous savez quoi ? Allez. Ouais, c'est bien. On est tellement en train de le massacrer, le pauvre Gascon. Ouais, c'est bien, c'est bien. Euh... Pro aller, ouais. Sur quelle ligne ? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Si par contre, ça peut-être... Je ne sais pas. Si, ça a de l'importance quand même. Il ne faudrait pas qu'il se déplace entre les deux piquets de rive ici. Bon, on va bien voir. Pourquoi je n'ai pas écouté ma bourgeoise ? Ah, mais non, mince ! Ah, c'est bête ce que j'ai fait. J'aurais dû jouer. Je n'ai pas fait attention à ce qu'il était. Pardon. Bon, ça va. Dans deux tours, il est cuit. Donc là, j'ai juste... Ouais, c'est bien. 31, très bien. Mais en plus, ouais, j'ai arrangé... J'en ai vraiment rien à faire des infiltrés, là. Ils sont vraiment pas importants. Ah oui, d'accord ! Donc c'est ça... C'est donc ça que fait le... Exactement le Merlot. Améliorer l'allié le moins puissant de chaque ligne d'un montant équivalent à la force de l'allié le plus fort. Bah, pourtant, il n'y a que... Bah, il n'y a que lui qui a été amélioré. Il n'y a pas eu les... Il n'y a personne d'autre qui a pris 28 points. C'est bizarre. On m'a menti ! L'allié le moins puissant de chaque ligne. Chaque ligne, c'est les deux lignes ! Eh, ah, bah tiens, tambour du régiment. C'est bien ça. Cette semaine, on moissonne des escadrons noirs. Bon, ça va. J'ai perdu un tour avec ma petite erreur de tout à l'heure, mais c'est pas grave du tout. Oui, c'est bien, c'est bien. Tu me donnes des unités quand même assez puissantes, voilà. Moi, après, je m'en fiche, regarde. Pouf ! Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit, huit, huit. Bah tiens, boum ! Fallait avoir une armure ! Et voilà ! Victoire ! Mev, épée longue de rive. On l'obtient. Et effectivement, c'est tout. Donc, ça me rassure. Donc, dans ma partie principale, il n'y a pas de problème. Oui, oui. D'abord, des brigands. Et silence, qu'à le duel, silence. Il n'y a pas de problème. L'objectif facultatif, c'était... C'était juste pour gagner la bataille un peu plus vite. Et vous voyez que même... Même sans ça, j'étais en train de gagner... Je donnais des points. Je l'ai laissé marquer des points, il n'y avait pas de problème. Avec le deck que j'ai créé spécialement. Parce que, évidemment, j'ai eu un deck beaucoup plus adapté à cette... A cette bataille. Notamment, j'ai inclus très lourdement les faucheurs lyriens qui peuvent avoir des valeurs, voilà, des puissances extraordinaires. Donc ça, c'est bon. Donc, c'était pas mal comme petit bonus, je pense. C'est donc la fin de ce petit bonus. Merci de l'avoir regardé. Merci de regarder cette série. Et on se retrouve bientôt pour... la suite des aventures de la reine Mev dans Gwent Thronebreaker. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501